En venant sur cette vidéo DRS, vous souhaitez en savoir un peu plus sur mon ouvrage l'accompagnement en santé mentale. Je vais donc vous guider à partir de mon expérience professionnelle de psychiatre des hôpitaux qui a travaillé dans plusieurs services, certains très asilaires, d'autres beaucoup plus innovateurs, tout en m'engageant parallèlement dans la fédération d'aide à la santé mentale Croix-Marine, devenue santé mentale France, là où il est question de soutenir les efforts de tous ceux qui veulent favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap psychique. Ce livre concerne essentiellement les adultes, car pour les enfants, il me semble qu'il faut une approche beaucoup plus spécifique. Ce livre est né dans le fil d'un séminaire que j'ai organisé pour Santé mentale France, Île-de-France, avec la présentation de situations cliniques d'accompagnement. Et donc dans ce livre, j'essaye de résoudre un certain nombre des questions qui se sont posées dans le cours de ce séminaire. Vous trouverez dans cet ouvrage une première partie qui est plus conceptuelle et qui permet de décrire l'accompagnement, de distinguer l'accompagnement social, le care de l'accompagnement thérapeutique, le cure, tout en sachant qu'il est bien difficile dans ce domaine de séparer les deux. Ensuite, vous trouverez des situations cliniques telles qu'elles ont été rapportées, telles qu'elles ont nourri le séminaire dont je parlais, avec une présentation des différentes structures, ce qui permet de bien différencier qui fait quoi, et ce, depuis un centre médico-psychologique jusqu'à une maison d'accueil spécialisée. Dans une troisième partie, je propose je propose de parler des pères, de l'accompagnement par les pères, d'une part à partir des groupes soutenus par l'UNAFAM et d'autre part l'accompagnement par les pères proprement dit, que ce soit dans le cadre des gènes distingués des clubs thérapeutiques, dans le cadre des clubhouse ou bien dans le cadre de la flimpsie, mais aussi du côté des pères aidants et en soulevant toutes les questions concernant leur professionnalisation. Enfin, dans une dernière partie, je fais des propositions pour répondre aux spécificités du champ de la santé mentale, spécificités qui tiennent au fait que le traitement et le prendre soin ne peuvent pas se séparer de façon radicale. Ces deux dimensions sont actuellement étroitement séparées dans un divorce à la française et je propose donc une organisation qui permette de globaliser dans le cadre d'une agence de santé mentale qui permette beaucoup mieux la continuité des accompagnements entre le sanitaire, le social et le médico-social. Travailler en santé mentale, que ce soit dans le champ du sanitaire, du médico-social ou du social, c'est se confronter en permanence à la question de l'aide. Et l'accompagnement lui-même est une des modalités d'intervention dans les relations d'aide. L'objectif essentiel de l'accompagnement, c'est bien sûr de mettre en œuvre les potentialités individuelles de la personne pour finalement qu'elle puisse vivre comme tout le monde en étant elle-même. Au-delà, ce livre fait l'éloge de l'accompagnement et milite pour son développement. Car en effet, je suis convaincu que l'accompagnement va devenir l'axe d'une nouvelle militance en santé mentale. Et j'espère que vous partagerez cette conviction après avoir lu cet ouvrage. Je suis convaincu que... ...